Tout à l'heure de tous, c'est très important les rassemblements, c'est très important les militiers, c'est très important lorsqu'on se rassemble et c'est d'ailleurs finalement la bonne solution pour gagner les élections. Alors rassemblons-nous, soyons amis et soyons ensemble. Nous voulons avoir des rassemblements un mot pour nos compatriotes, bien entendu la madame les Antilles qui traverse quelque chose de terrible. Alors la solidarité s'est manifestée sous l'autorité de la présidence du conseil départemental avec aussi les charmaliers, les sapeurs-pompiers sont partis bien entendu pour la Guadeloupe et les marins-pompiers de Marseille avec une équipe de BN5 également sont arrivés là-bas. C'est une autre façon à nous d'être solidaires de toutes nos compatriotes. Mes amis, l'an dernier, dans des circonstances de premier rassemblement autour de l'article, je vous disais toute ma joie de signer des deux mains mon adhésion à l'association des amis de Marquis de Massa et aussi toute la fierté que j'ai prouvé d'en assumer la présidence au honneur. Aujourd'hui, cette joie et cet honneur sont redoublées et je vous signe avec plaisir mon adhésion et mon chèque de cotisation. Nous avons accompagné la très belle équipe de l'association Espoir contre la Mucovisitose qui oeuvre auprès des personnes souffrant de cette terrible maladie. Nous avons également réalisé des opérations de solidarité en faveur des cuistots du cœur pour permettre la réalisation des travaux pour les services pédiatriques dans les hôpitaux de la PHM et aussi au profit de l'établissement français du sang. Alors un clin d'œil à nos amis de la SPA, à leur président Xavier Bonheur, parce que je suis aussi très attachée à la protection de la condition animale. Je n'oublie pas bien sûr les Restos du cœur qui oeuvrent avec tout notre respect et toute notre générosité et tout avec une grande, grande humanité. Je veux remercier devant vous tous ces responsables, tous ces bénévoles de toutes ces associations dont l'enclagement est exemplaire. Et je veux leur dire toute ma reconnaissance, ma gratitude, mon admiration pour tout ce qu'ils font. Ils font des bravos à chacun d'entre vous. Et là, on peut tous les applaudir de manière conforme. Qui s'intéresse à ces retraités modestes qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui méritent d'être mieux accompagnés ? Qui s'intéresse à tous ces enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas être scolarisés, faute de place et de moyens ? Qui s'intéresse à ces mineurs qui ne peuvent pas être placés parce qu'il n'y a pas assez de famille d'accueil pour les prendre en charge ? Il y a ces souffrances-là, elles existent. Et c'est mon râle de femme politique, et je dirais de femme tout court, que d'y répondre concrètement. Je veux mener avec la même détermination le combat pour préserver aussi nos territoires. Jamais je n'abandonnerai les habitants de ces villes et villages qui se sentent délaissés, abandonnés, exclus. Jamais je n'abandonnerai ces petites communes, mon cher Bernard, qui voient partir un à un les services publics, ou parfois même les banques. Jamais je n'abandonnerai les élus de terrain qui sont méprisés par Paris et ou oubliés par ceux qui nous gouvernent, entre la baisse des dotations, la fin des contrats élevés, la réforme de la fiscalité locale. Je crois plus que jamais à un équilibre indispensable et nécessaire entre les grands centres urbains et les territoires de l'Europe. Ensemble, nous faisons bouger les lignes pour faire avancer notre territoire. Ce territoire, cette terre à laquelle nous voulons tout donner, cette terre, c'est la Provence, c'est notre Provence ! Applaudissements 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 Applaudissements